Quel genre d'homme c'était votre père ? Un monstre. J'ai été séquestrée 20 ans. Il avait installé ses maîtresses dans deux foyers à pas. Je croyais foncièrement que c'était mes tantes jusqu'à ce que l'innommable arrive. Je dois me laisser faire, c'est comme ça. Je suis l'objet. Ça ne s'exprime pas, un objet. Ça n'a pas de droit, un objet. Elle venait me chercher dans mon lit. Elle faisait son affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Et stop. Non dit, motus, bouche cousue. Évidemment, j'étais petite fille. C'est ma mère. Ce qu'elle le fait, c'est que c'est normal. Je pensais que c'était partout pareil. Et puis à force de me poser la question, évidemment, j'ai compris que ma mère me violait. J'ai eu une descente aux enfers terrible. Entre toxicomanie, héroïne. Je pense qu'on peut effectivement s'en sortir. Mais on ne guérit pas de ce type de traumatisme. Donc c'est en aidant les autres que vous avez trouvé votre scène ? C'est ça, que j'ai pensé mes plaies. J'en suis aujourd'hui à 140 survivantes. 140 personnes que vous avez aidées ? Aidé, ou que je cache, ou que j'aide à partir, ou à porter plainte. Bravo. Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de 14h. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. L'occasion pour nous de rappeler que chaque semaine, ce sont deux enfants qui meurent suite aux maltraitances infligées par leur famille. Pour ceux qui survivent, le calvaire est souvent interminable. Ils persistent, même quand les abus ou les coups cessent. Et c'est souvent dans le silence, parfois même dans la honte, que les victimes grandissent et deviennent adultes. Les deux femmes qui sont à mes côtés aujourd'hui ont connu cette violence. Alors qu'elles n'étaient que fillettes, elles ont été abusées par leur mère ou leur belle-mère. Elles ont été maltraitées. Elles ont vécu l'innommable. Mais aujourd'hui, elles sont là. Elles sont impressionnantes de force et de dignité. Et elles vont nous confier les douleurs du passé, mais aussi le bonheur et l'espoir retrouvés. De formidables leçons de vie qui vont une nouvelle fois nous prouver que l'on peut se relever même du pire. C'est une émission importante. C'est une émission urgente que nous vous proposons cet après-midi. Merci d'avoir répondu présent. Bonjour Catherine. Bonjour Faustine. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci d'afficher ce beau sourire. Et je sais que c'est un sourire militant. Alors vous êtes dans des démarches toutes les deux très différentes, puisque Catherine a déjà parlé de son histoire. Vous avez écrit un ouvrage. Donc c'est vrai que vous avez plus l'habitude de prendre la parole. En tout cas, vous avez du recul sur cette histoire. Elisabeth, aujourd'hui, c'est la première fois que vous en parlez. Exactement. Donc je sais que vous êtes plus stressée, plus nerveuse. Donc la première chose que j'ai envie de faire, c'est vous remercier pour votre confiance. Je sais que c'est une démarche importante pour vous d'être là. Et on va vraiment prendre soin de vous. J'ai envie tout de suite de vous présenter Marie Pesé, qui va nous accompagner aujourd'hui, qui est docteur en psychologie. Et pourquoi on en parle si peu, Marie, justement, de ce sujet ? L'inceste féminin, c'est l'inceste fondamental. C'est l'inceste impensable. Parce que ça veut dire que c'est une femme qui touche ses enfants, la même chair, la consanguinité. C'est l'inceste absolu. On attend du personnage maternel, protection et amour. Et sûrement pas de basculer dans ce chaos symbolique. C'est très compliqué d'en parler parce que bien souvent, il y a une sorte de gradation progressive entre les soins de la maman possessive, qui s'occupe beaucoup du corps de l'enfant, et puis qui un jour risque de basculer, effectivement, du coup, à des soins sexualisés de manière très adulte et génitale. Donc c'est compliqué d'en parler. Combien de temps vous avez mis, vous, avant de réaliser, avant de mettre des mots sur ce que vous aviez vécu, Catherine ? Assez jeune, j'ai compris qu'il y avait Maldon, qu'il y avait un réel problème chez ma mère. J'avais envie d'ouvrir la fenêtre et de voir si ailleurs c'était pareil quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je pensais que c'était partout pareil. Et puis à force de me poser la question, évidemment, j'ai compris que j'étais abusée, que j'ai été maltraitée aussi, on en reparlera, mais oui, que ma mère me violait. C'est difficile pour l'enfant, parce que ce sont les parents qui déterminent la loi à l'intérieur de la maison, c'est eux qui donnent les codes de la normalité. Donc il faut vraiment se mettre en perspective avec ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre qu'on a subi des abus. Pardon ? On est déjà sous l'emprise de la mère, dès le début. Et donc ce qu'elle fait, semble, c'est ma mère, puisqu'elle le fait, c'est que c'est normal. Bien sûr. Et vous, Elisabeth, combien de temps ? Ce n'était pas votre maman, c'était une belle-mère, la maîtresse de votre mari, de votre papa, pardon ? C'est ça. Donc en fait, c'est un peu différent, c'est que j'ai été séquestrée 20 ans, et j'avais l'obligation au silence. J'étais condamnée au silence depuis la naissance, et j'ai eu l'autorisation par ma mère de parler que début 2016. Donc j'ai commencé à parler des viols que début 2016, après qu'elle a été victime d'un AVC. Sinon, j'étais contrainte au silence pour protéger toute la famille que j'ai prise en charge toute ma vie, en fait. Parlez-moi de cette séquestration. Vous venez de me dire, j'ai été séquestrée pendant 20 ans. Expliquez-moi comment vous vous êtes retrouvée dans cette situation. En fait, je n'étais pas désirée. Donc mon père a imposé, comme ma mère a voulu me garder, mon père lui a imposé des femmes, deux femmes que j'ai dû appeler ma tante, mes tantes. L'une d'entre elles, c'était des violences psychologiques, et l'autre, ça a été des viols, de mes 6 à 8 ans, tous les samedis. Pour revenir juste un peu en arrière, comment vous saviez à l'origine que vous n'aviez pas été désirée, Elisabeth ? Parce qu'ils me l'ont dit tous les jours. Vos parents ? Oui, bien sûr. C'est ta faute parce que t'es née. C'est ta faute, t'as voulu voir ton père tous les samedis quand je rentrais en larmes ou pliés en deux. Quel genre d'homme c'était votre père ? Un monstre. Mais ma mère aussi, en fait. Il faut que je réalise, j'avais deux parents très malades. Maintenant, je le sais, je le comprends. Et il était, on l'appelait le fou de Montesson, et on nous appelait respectivement la fille et la femme du fou. On était rejetés de tout le monde, violentés à l'intérieur de la maison, et violentés aussi à l'école. Pourquoi on l'appelait le fou de Montesson ? Parce qu'il était armé. J'étais militarisée, il était armé, et personne n'intervenait, même pas les forces de l'ordre, même pas les élus, rien. Ça a duré 20 ans. On avait des plages horaires pour sortir à l'école, et ma mère pour ramener son salaire. À quoi elle ressemblait, cette maison ? C'était un taux-dit. J'avais pas de chambre, j'avais pas d'armoire, j'avais pas de bureau. J'ai dormi dans le lit de ma mère, 20 ans, sur la place de mon père, dans une couette pliée en deux, l'hiver avec mes vêtements. Je pouvais pas manger à ma faim, j'avais pas d'activité autre que d'être enfermée, et mise en joue régulièrement, j'ai creusé ma tombe à 16 ans. J'ai beaucoup de choses graves, lourdes. Vous nous avez confié une photo de votre père. Oui, que j'ai retrouvé à son décès. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour qu'on la montre, parce que si c'est trop difficile, vous nous dites. Non, non, allez-y, allez-y. Voilà, j'ai retrouvé à son décès. Vous ressentez quoi quand vous la voyez aujourd'hui, cette photo ? Ça reste mon père, en fait. Je peux pas... Je l'ai pris en charge jusqu'à la fin, ma mère aussi. Je me suis sacrifiée pour toute ma famille. Qu'est-ce que ça fait ? Je suis pas à l'étape du pardon d'aucun de mes parents, mais je suis consciente que c'était deux grands malades, deux enfants. J'étais le parent de mes parents. Ça a commencé à 6 ans. Je suis devenue le parent de mes parents à partir de 6 ans. Qu'est-ce qui a commencé concrètement à 6 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé à 6 ans ? Mon père vivait temporairement dans notre foyer principal et il avait installé ses maîtresses dans deux foyers à part. Donc je les appelais mes tantes. Elles s'appelaient toutes les deux Suzanne. Elle le savait, votre mère ? Bien sûr. Donc il y avait deux autres Suzanne. C'est ça. Vous partagez sa vie entre trois femmes. C'est ça. D'accord. Mais en tout cas, celle-ci était officiellement mes tantes. Et je croyais foncièrement que c'était mes tantes jusqu'à ce que l'innommable arrive. Et puis, s'est installé des horaires pour prendre les douches, des horaires de fermeture, des portes. J'ai été militarisée très tôt. On m'apprenait à tirer, à dresser des chiens de garde. Ça devenait... Plus je prenais la place d'un garçon, en fait, et plus je prenais du grade par rapport à mon père dans son estime, en fait. Vous vous rendiez compte que ce que vous viviez, ça n'était pas normal ? C'était ma normalité. C'est ça. C'est la même chose que disait... C'était ma normalité. Et je ne comprenais même pas ce qui se passait à l'extérieur. C'est que l'extérieur, à part sortir de la maison de l'enfer pour aller à l'école, faire mes tâches, les courses et l'esclavagisme intérieur, j'étais le bouclier de ma mère. C'est moi qui prenais les coups à sa place. Et pendant ce temps, elle tricotait parce que je pense qu'elle était dans le déni et ça lui permettait de m'avoir l'innommable. Pour tenir, il y avait quand même des moments d'amour et de tendresse, Elisabeth ? C'est relatif parce que la séquestration, elle coupe le lien au moment où la violence démarre. Donc, quand mon père était dans ses phases calmes ou absentes, elle pouvait me dire 100 fois par jour, je t'aime, tu es mon petit soldat, je peux compter sur toi. Et du moment où il devenait violent, là, je n'avais plus de mère. Elle me livrait en pâture. Il vous frappait ? Bien sûr. Et pas que. Enfin, j'ai des séquelles non visibles, mais j'ai un bout de poumon en moins, j'ai plein de cicatrices. Et je perdais ma mère, en fait. J'avais plus de mère. Au moment où il devenait violent, elle se mettait complètement en retrait. Elle tricotait et elle me livrait en pâture. Ces deux enfants de la guerre, ils avaient de 7 à 13 ans, ils ont connu la guerre, ils étaient en stress post-trauma, bien non traités pour eux, ils n'avaient pas besoin de soins, ce n'était pas possible, on n'en parlait pas. Et du coup, c'était une normalité pour eux d'être dans un état psychologique. Et mon père a connu surtout la violence et il l'a reproduite. C'est fou parce que quand vous en parlez, vous parlez de malades, vous expliquez un peu, c'est-à-dire que vous les excusez ? Les excuser, non, pas encore. Leur pardonner, pas encore. Mais je suis consciente, pour avoir été moi-même en stress post-traumatique complexe de guerre, qu'il y a une pathologie lourde. Et s'ils avaient demandé à être aidés, on n'aurait peut-être pas été aussi loin. Alors, parlez-moi de ces deux, Suzanne, que vous pensiez être détente ? La première, c'était des violences psychologiques qui avaient lieu le dimanche, surtout. Et la seconde, j'étais un objet dans cette famille dysfonctionnelle. Donc comme j'ai toujours été l'objet, l'esclave, ça ne s'exprime pas, un objet. Ça n'a pas de droit, un objet. J'étais condamnée au silence dès le départ, pour ne surtout pas lever les tabous, les secrets. Et l'autre, Suzanne, en fait, elle apparaît dans ma vie plus particulièrement quand j'ai 6 ans et elle devient attentionnée. Elle arrive le mercredi quand ma mère travaille et elle s'occupe de moi, elle veut me faire un déguisement de princesse, elle me trouve jolie. Et je commence à... Elle a le droit d'être maquillée, d'être habillée comme une femme. Et nous, on est comme des garçons, même ma mère. Donc je trouve cette femme jolie. Les femmes, on s'intéresse à moi, j'existe un petit peu, quelque part. Donc je la trouve gentille. Donc je vais aller avec elle, vers elle, en confiance, en fait. Elle me permet de garder son chien. Et comme je n'avais pas de jouets et les seuls amis autorisés, c'était des animaux que j'avais dans une cour extérieure avec des murs de 3 mètres de haut, comme une prison. Tout ça, ça me paraît chouette. En plus, elle m'amène un animal à garder. Donc je la trouve vraiment très gentille. Ça vous évade. Vous allez partager quoi comme activité, toutes les deux ? Bien, du coup, ce fameux déguisement, je la trouve en plus. Elle s'occupe de moi. Elle m'a fait une superbe robe de princesse. Voilà, donc du coup, ça devient intéressant d'avoir quelqu'un, une tante, si gentille. Une tante qui s'occupe de vous. C'est ça. C'est elle qui deviendra votre bourreau ? C'est ça. C'est elle ? Oui, oui. À quel moment les choses vont se retourner alors contre vous ? Comme je change de grade régulièrement dans cette famille, mon père décide que je vais être en charge de la cuisine. J'ai 6 ans. Déjà, j'étais en charge de changer les plombs, les choses comme ça, quand ma mère ne savait pas le faire et qu'il n'était pas à la maison. Donc les mains dans le tableau électrique, tout ça, ça paraissait normal pour tout le monde. Et là, le samedi, il décide qu'il va m'emmener, que c'est elle qui va m'apprendre à cuisiner la ficelle picarde, parce que mon père était picard, et elle va me montrer comment on cuisine. Donc tous les samedis, je vais être auprès d'elle à faire des frites, avec des bains d'huile, à faire des plats chauds. Voilà, j'ai 6 ans. Et pendant la phase de lune de miel, je vais dire, elle me fera voir la chambre qui partage, où elle fait des choses merveilleuses de peinture à l'huile. Elle a une collection de poupées en porcelaine à son effigie, les cheveux roux, ondulés. Voilà, je trouve ça, c'est magnifique. Je n'ai pas de jouets, je vois une collection de poupées, des tableaux merveilleux, des fleurs, des paysages, de la couleur. Je trouve ça, waouh, ça me change de mon enfer. Et petit à petit, je sens que l'étau se resserre, mais je ne comprends pas. Je sais qu'il va m'arriver quelque chose, mais je ne sais pas comment l'identifier. J'ai 6 ans, je n'ai pas de mots, on ne m'explique rien. Et puis arrive le fameux jour où je la trouve plus belle que d'habitude, plus apprêtée, plus maquillée, avec des vêtements beaucoup plus sexy. Et puis c'est une femme qui a une double personnalité, puisqu'il y a des jours où il faut aller la chercher au café, parce qu'elle est alcoolique, et où je la trouve des fois avec d'autres hommes, et mon père très violent. Je ne comprends pas ce que cette femme, en fait, je la trouve gentille, et puis d'un coup, elle n'est pas si gentille. Donc je me dis que quelque chose va m'arriver un jour. Et il y a ce jour fatidique où je comprends que je serai sa pause café. Après les repas, je serai celle qui lui servira de dessert. Et là, je vois, mon père avait une habitude après le repas, c'était d'aller à la fenêtre fumer sa cigarette. Et là, elle me prend par la main, on doit déjeuner beaucoup plus vite. Et à partir de là, elle va m'amener dans la chambre, et elle va fermer la porte KZ. Et j'ai cette image où je tends la main à mon père, et il va se retourner, il ne me la prend pas. Et là, je vais comprendre qu'il ne m'aidera pas. Non seulement il est complice, et non seulement il sait ce qui va se passer, il ne m'aidera jamais. J'ai compris que je suis seule face à tout ça, même si je ne veux pas... Et je lui tends la main, et il se retourne, il ne me regarde plus, et elle ferme la porte. Et là, j'ai compris que ça va être ma fête. Elle va éteindre la lumière, qu'avant j'avais le droit de voir les tableaux et les poupées. Là, je n'ai plus le droit de rien voir. Elle va m'allonger, elle va me dire qu'il est temps de dormir. Et je vais me laisser faire, parce que je suis un objet depuis l'enfance, donc les coups, je les prenais déjà. Donc je dois me laisser faire, c'est comme ça, je suis l'objet. Et je me dis juste que, comme d'habitude, il faut juste que mon corps break et que j'oublie que je m'endorme. Et je pense que ma mémoire et mon corps se mettent en sécurité pour que je survive, tout simplement. Ça va durer deux ans, tous les samedis de mes six à huit ans. C'est important, ce que vous venez de décrire comme système. C'est-à-dire, au fond, une femme qui vous initie à la cuisine, à la féminité, au maquillage, à tous les aspects positifs de l'identification à une femme. Et puis qui va poursuivre l'initiation jusqu'à l'initiation à la sexualité. Mais tout ça dans un système où la loi, c'est votre père, c'est lui qui décide de tout. Il n'y a pas de droit au-dessus de lui. Et moi, je voudrais bien qu'on revienne deux minutes à ce que signifie l'inceste et l'interdit de l'inceste. L'interdit de l'inceste dans la société, il est fondateur de la société. On ne couche pas avec les femmes de sa famille à cause de la consanguinité et des risques génétiques que ça comporte. Et donc, à un moment donné, pour faire société, on va épouser les femmes du village, de la ville d'en face. Cet interdit de l'inceste, il installe la possibilité de vivre socialement avec une loi qui s'impose à tous. Et dans vos récits, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur. Il y a des trouées où on vous laisse aller à l'école ou faire des courses. Mais vite, on vous ramène dans le système extrêmement fermé qu'a déterminé votre père qui décide de tout, y compris du prédateur à qui il va vous livrer. Donc, on voit à quel point l'interdit de l'inceste installe un ordre symbolique qui est celui qui permet à une société de bien fonctionner. Et qu'on vous désocialise pour vous transformer en objet. On n'est juste que du devoir. La seule chose à laquelle on est fort mettés, c'est au silence. Condamnés au silence, que des devoirs. On n'a aucun droit, aucun besoin, rien que du devoir. Le devoir de se plier aux autres seulement. Vous n'existez pas en tant que sujet. Il le savait, votre père, de tout ce qui se passait ? Mon père ? Bien évidemment, mais tout le monde le savait en fait. C'est juste un déni de leur part. Tout le monde savait que ces femmes, ces tantes étaient les maîtresses de mon père. Mais ce qu'elles vous faisaient à vous ? Je pense que personne n'avait vraiment envie de voir. Ma mère, de toute façon, je revenais tous les samedis en larmes. Elle tricotait son pull et me disait, mais tais-toi, de toute façon, c'est toi qui a voulu voir ton père. Moi, à 6 ans, je ne conduisais pas. Quand on me prenait dans la voiture et qu'elle me voyait bien partir, elle aurait pu intervenir, lui dire, non, tu ne l'emmènes pas, où tu vas ? Qu'est-ce que tu vas faire avec elle ? Mais vous le disiez, vous le formuliez ? Vous disiez, attention, cette femme, elle me fait du mal. Et quand je revenais en pleurs et que j'étais pliée en deux et qu'elle me disait, mais tais-toi, tu as voulu voir ton père, je n'avais même pas le temps de verbaliser. J'étais encore une fois au silence. Et derrière, elle me récompensait. Elle me tricotait des pulls. Et puis, les pulls blancs, c'est ceux qui a tricotait. Et sinon, elle m'achetait des pulls à paillettes et des choses comme ça. À chaque sévice, à chaque coup, à chaque violence que j'avais prise à sa place, elle m'offrait des pulls que j'ai retrouvées l'an passé quand elle est décédée et qu'il a fallu que je trie son armoire. Elle essayait de se faire pardonner ? C'était la seule façon qu'elle avait d'exprimer qu'elle pouvait me protéger. En me tricotant des pulls. Voilà, c'est elle. On la voit tricoter. C'est 20 ans que j'ai vu ma mère tricoter 20 ans. Là, elle est dans le déni, elle est dans la soumission. C'est ma mère. Vous savez que tricoter, ça s'appelle un procédé autocalement. Ça permet de ne pas penser. Donc, tricoter tout le temps, c'est une manière, elle aussi, de s'absenter. C'est ça, elle faisait sa dissociation. C'est des enfants de la guerre. Ils étaient tous les deux traumatisés. Et mon père reproduisait la violence extrême qu'il avait vécue. Mais ça, je ne l'ai appris qu'après. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de deux ans ? Vous m'avez dit de 6 à 8 ans, vous avez été abusée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'elle s'est lassée. Du jour au lendemain, je ne l'ai plus vue. Elle n'est plus jamais revenue. Lui, il a... En fait, il ne voulait pas lui faire un enfant. Et moi, j'étais un enfant toute prête. Donc, du coup, c'était l'idéal pour eux deux. Et puis, au bout de deux ans, elle a dû être lassée. Et du jour au lendemain, je ne l'ai plus vue. Voilà. Donc, je n'ai pas compris. On ne m'a pas donné d'explication. De toute manière, je suis un objet. Rien ni personne. C'était pas... Je n'avais pas posé de questions. Et après, par contre, j'ai eu de ces nouvelles, quelques années plus tard. De quelle manière ? Je n'étais pas en liste rouge à l'époque. Et mon téléphone sonne. C'est mon petit garçon. Donc, à l'époque, Kevin était petit. Il avait trois ans. Qui décroche. Et c'est donc une maison de retraite qui m'appelle. Et on me dit qu'ils ont accueilli Suzanne, qu'elle est en fauteuil roulant, qu'elle est gravement malade, qu'elle veut me parler. Donc, je suis tétanisée. Je ne comprends pas comment elle m'a retrouvée. Et j'ai l'espoir, le secrète espoir qu'elle veut se faire pardonner. Et ce n'est pas le cas, en fait. Elle n'a aucun scrupule de rien. Elle me demande juste, elle m'explique que la pauvre, elle est malade, mourante, voilà. Et qu'elle aimerait que mon père prenne contact avec elle. Et j'apprendrai plus tard, en trouvant des correspondances à son décès, qu'il l'a revue jusqu'à sa mort. Donc, ils s'en fichent largement de ce qui m'est arrivé. Et en plus, ils continuent leur histoire. À quel moment vous avez pu quitter cet enfer ? À quel moment vous avez pu partir de cette maison de l'enfer ? Elisabeth ? Eh bien, déjà, j'ai... Il y a eu deux interventions de police infructueuses. Il n'y a pas de solution extérieure. Je ne peux pas parler. À l'école, je me faisais frapper aussi. Donc, je demande à mon meilleur ami de m'aider. Et la chose qui pourra me sortir de là, c'est de trouver plus d'amour que je n'emporte à ma mère. Parce que ma mère, j'aime foncièrement mes parents. Je ne connais qu'eux. Donc, je ne peux pas comprendre. Et je demande à mon meilleur ami de me faire un enfant. Mais le paradoxe de tout ça, c'est qu'avec toutes les violences que j'ai vécues, et puis j'étais formatée pour être un militaire et un garçon. Donc, mon corps ne se développe pas. J'ai désaménoré. Il n'y a rien du tout. Je suis considérée comme infertile. Donc, je me demande même si un jour, je pourrais avoir un enfant. Et comme solution, je demande à mon meilleur ami de me faire un enfant, ce qu'il trouve fou, jusqu'à ce qu'il voit les réactions de mon père. Là, il dit, voilà. Donc, on essaye. Et puis, on se dit, non, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, je suis enceinte et je ne le sais pas. Je fais un déni de grossesse. Et quand on m'apprend que je suis enceinte, je suis à presque à cinq mois de grossesse. Tout mon corps se développe. Donc, je bande tout. Parce que sinon, il va me tuer. Il va tuer mon enfant. Et je dois mettre mon enfant en sécurité. Et je vais donc vivre quatre mois de grossesse d'enfer parce que mon père n'a plus de travail. Il est donc H24 avec moi à la maison de l'enfer. Je fais tout pétache. Je risque de perdre mon bébé. C'est compliqué. Vous, dans votre idée, avec le fait d'avoir cet enfant, c'était pour pouvoir partir de la maison ? Déjà, je voulais un enfant plus que tout depuis toujours. D'accord. Et là, j'étais consciente que je ne pourrais pas partir en emmenant ma mère. Il fallait que d'abord, je sorte et qu'après, je revienne la chercher. Donc, il fallait d'abord que je sorte avec, en tout cas, mon enfant, le mettre en sécurité et après, je verrai. C'est ce qui s'est passé. J'ai donc pris la fuite à une semaine d'accoucher. J'ai été aidée par une assistante sociale merveilleuse de mon travail. Et de là, pendant les trois ans qui ont suivi, j'ai organisé la fuite de ma mère. Le plus dur était de la convaincre de partir. Et j'ai réussi, en fait, à la faire partir par un événement particulier. C'est que chaque jour, je lui ai dit « Prépare un petit sac avec tes affaires prioritaires ». Et je faisais croire à mon père que je l'amenais en course puisque j'étais cette fois-ci véhiculée. Pourquoi un enfant à tout prix, dans ce moment-là ? Alors, c'est une métaphore magnifique, je trouve. Parce que vous avez eu besoin d'incarner une représentation de vous-même, enfant, pour vous donner la force d'emmener cet enfant à l'extérieur de cette maison de l'enfant. Oui, c'est vrai. C'est cet enfant qui vous a donné son enfant. Vous étiez toujours un objet qui ne valait pas la peine d'être emmené à l'extérieur. C'est l'enfant, représentation de vous-même, enfant, qui vous a donné le courage de sortir. C'est mon interprétation sauvage. C'est possible. Mais je trouve que c'est une métaphore magnifique. Donc déjà, j'ai organisé le départ de ma mère, puis après, je l'ai caché deux ans pour pouvoir faire prononcer le divorce au tort de mon père. Et une fois qu'elle était enfin en sécurité, que tout aurait pu être si merveilleux, elle m'a demandé de me taire. Et quand elle m'a demandé de me taire, mon corps s'est réveillé. Et là, je me suis retrouvée avec une polyarthrite rhumatoïde fulgurante, quatre années d'hôpital, une année de fauteuil roulant, dix ans de chimio. Et j'ai été dépossédée, puisqu'il a bien fallu que quelqu'un... Je ne voulais pas que mes enfants soient placés. Donc j'ai demandé à ma mère, malade, sans suivi, de bien vouloir les garder. Et je ne pensais pas rester hospitalisée quatre ans. Et du coup, je suis devenue spectatrice d'une vie de famille dont j'ai été volée. Je voyais mes enfants grandir près de ma mère et je n'étais plus leur maman. Elles faisaient tout pour s'accaparer mes enfants pendant que je faisais ses tâches, tout ce qu'elles ne voulaient pas faire. Donc les rapports avec mes enfants, je les aime profondément, mais c'est toujours compliqué. J'étais en stress post-trauma, mais on n'en parlait pas il y a 31 ans. J'étais étiquetée à l'identique d'un militaire en captivité et torturé par l'hôpital américain. Mais je ne comprenais rien, puisque j'étais civile. Donc ça me paraissait complètement fou, mais j'avais été militarisée et je ne voyais pas tout ça. Et du coup, au début, j'étais déjà atteinte de misophonie, donc je ne supportais pas les sons. Donc quand il faisait trop de bruit, je ne supportais pas les bruits. Je me mettais en mode fœtus sur le canapé. Moi, je ne dormais pas dans les chambres. Je n'avais pas eu de chambre, donc je dormais toujours sur les canapés. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi je me retrouvais comme ça. et je ne savais pas pourquoi mon corps se réveillait. Et donc j'étais une mère un peu ingérable pour eux. Et puis quand je leur donnais une punition, moi, j'avais l'impression d'être tempérée, puisque j'avais vécu des fois 24 heures au coin. Donc quand je mettais plus longtemps qu'un enfant classique. Et quand j'ai commencé à en parler avec ma collègue de travail, qu'elle me disait qu'elle mettait son fils, par exemple, au coin 10 minutes, j'avais pas de référence. Donc je me disais que mes punitions, elles n'étaient pas adaptées. Donc là, j'ai demandé de l'aide, parce que je comprenais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mon corps était inflammé complet. Il ne pouvait pas m'approcher. J'étais comme un bleu. Je me mettais en colère dès qu'il y avait des fusils à la télé. Et je ne comprenais pas que j'avais besoin d'aide. Vous êtes très, très, très forte. Parce que quand on vous écoute, pour vous dire la vérité, Elisabeth, on se demande tous comment elle a tenu, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où vous avez pensé en finir ? Bien sûr. Bien sûr. Là où j'ai fait une tentative de suicide, c'était en 2002. C'est quand on me met sous chimiothérapie et qu'on me dit que mon cœur est en train de lâcher et mon poumon atrophié, parce que j'ai beaucoup de séquelles à l'enfance, est aussi en train de prendre. Et on me dit qu'on va me mettre sous chimio, une chimio adaptée avec des dosages particuliers. Et je ne peux pas le dire à mes enfants que je vais être sous chimio et que je vais mourir. Donc, en fait, là, ça fait 32 ans que ça dure et je me dis qu'il faut que j'en finisse. Et malheureusement, ils me voient essayer de mettre fin à mes jours. Vos enfants ? Oui. Et je pense que c'est à partir de là que tout a crappé. C'est la décadence, là. Nos relations, ils ont compris qu'ils pouvaient me perdre, mais ils ne savaient pas pourquoi, je ne pouvais pas leur dire. Et après, de toute manière, j'ai été suivie, j'ai demandé d'être suivie, d'être aidée. À quel moment, et je vais donner la parole à Marie, à quel moment vous avez commencé à remonter ? Parce que là, la dérangolade, c'est des décennies de cauchemars. C'est des décennies de cauchemars. Alors, ma force, c'est qu'on n'a jamais de rencontre au hasard. Et la première survivante que je vais aider, parce que paradoxalement, à ça, j'ai une vie parallèle que mes enfants ne connaissent pas, c'est une femme qui est dans la prostitution. J'ai 17 ans, je sèche l'école. Et elle me fait part de son calvaire, alors que moi, je vis déjà le calvaire. Et je vais l'aider à prendre la fuite pendant 4 jours. Oui. Et de là, je réalise que si je peux l'aider à prendre la fuite pendant 4 jours, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas prendre la fuite et que je ne puisse pas faire prendre la fuite à ma mère. Et une fois que tout ça est arrivé, j'en suis aujourd'hui à 140 survivantes en 30 ans. Bravo. Voilà. Et c'est devenu ma mission de vie, mon sacerdoce. 140 personnes que vous avez aidées. Aidé, ou que je cache, ou que j'aide à partir, ou à porter plainte. Donc c'est en aidant les autres que vous avez trouvées votre scène ? C'est ça, que j'ai pensé mes plaies. Et en fait, on choisit son camp. Soit on s'identifie au système du tyran domestique et on devient comme lui. Soit on choisit l'autre camp et on décide pour se réparer. Que ça n'arrive à personne d'autre. Alors j'ai failli basculer sur la première hypothèse puisqu'il y a un moment je commençais à me poser des questions sur la maltraitance que je risquais d'imposer à mes enfants. Il y a eu des moments où c'était compliqué puisque je n'étais pas prise en charge. Et après ça a été la révélation de ma mission de vie. Oui, mais je crois que vous n'étiez pas maltraitante. Vous répétiez le système coercitif dans lequel vous aviez grandi en le nuançant. C'est magnifique. C'est quoi ces photos ? Eh bien c'est... Alors au milieu c'est mon réseau de femmes qui m'aident depuis plusieurs années et autour ce sont des élus de l'Héros, de l'Occitanie avec des personnes très importantes qui m'encouragent régulièrement parce qu'elles savent ce que je fais. J'ai aussi dédié 12 années au monde de combattants puisque j'ai été militarisée bénévolement. Il y a Nancy qui est un amour de femme qui m'a aidée à me reconstruire puisqu'avec la chimio j'avais perdu toute ma dignité. Il y a Anna qui est ma fille de cœur. Il y a Marie-Jeanne qui m'aide à cacher des victimes. Il y a Johanna qui est spécialisée dans l'enfant. Il y a Marie-Christine qui est une magnifique belle âme. Donc là Géraldine, Brigitte, il y a Carole, Michel, Cathy qui est aussi une super belle âme avec les lunettes. Et là il y a mon super héros qui est Monsieur Détroit qui est mon compagnon de vie qui m'a aidée jusqu'à il y a deux ans pour les victimes de violences domestiques. Et maintenant qu'on est visiteur dans les EHPAD, dans des unités sécurisées et on s'occupe des personnes traumatisées ou affaiblies. On a deux personnes qui comptent beaucoup pour vous qui ont aussi voulu vous laisser un petit message. Regardez derrière. Coucou Malisa, un petit message pour vous dire à quel point je suis fière de faire partie de votre vie. Malgré votre dur passé, vous êtes devenue une femme très forte avec une très belle âme. Mais surtout, n'oubliez jamais que vous avez une très grande place dans mon cœur. Je vous aime très fort ma maman de cœur. Bisous bisous Malisa. Je voulais te témoigner de tout mon humour et toute mon affection et te dire bravo pour le chemin que tu as accompli malgré toutes les souffrances et les atrocités que tu as subies enfants et adultes. te dire que tu es la meilleure aujourd'hui, que tu es une guerrière parce que tu es bienveillante, tu es dans l'amour et que tu aides d'autres personnes qui ont subi des histoires similaires à la tienne. Alors, te dire qu'aujourd'hui, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse à le cœur et je te souhaite une très belle vie. Elle vous aime aussi. Elle m'a donné plein de gris-gris à amener. C'est quoi ces gris-gris ? C'est le cœur de Nancy. C'est une bague pour me permettre de m'ancrer pour ne pas être dans le stress. Elle m'a emmené les maigris-gris. C'est à ce moment précis que je voudrais rappeler le numéro national. Allo, Enfance en danger, c'est le 119. N'hésitez pas à le composer. Il est gratuit. Il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'était important de le préciser. Depuis tout à l'heure, vous nous avez parlé de cet âge charnier, même si vous avez toujours vécu dans cette horreur, qui a quand même été 6 ans. Pour vous, Catherine, ça a été quel âge, l'âge où tout a commencé ? Deux ans, deux ans et demi. À l'âge de deux ans, deux ans et demi. Vous avez des flashs aujourd'hui ? Ah non, mais c'est resté depuis le début. Je n'ai jamais... Ben voilà, à cet âge-là. À cet âge-là ? Oui, là déjà. Là, je suis à Nice, sur les galets. Et là déjà, déjà, j'ai été touchée par ma mère. Et c'est là que les choses ont commencé ? Oui. Elle venait me chercher dans mon lit. Elle me réveillait, d'ailleurs, quand mon père était parti travailler le matin. J'étais à la place de mon père, dans le lit, conjugal. Donc, elle faisait son affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Elle me remettait tout aussi doucement, comme si elle faisait un gros câlin, dans mon lit. Elle me remettait dans mon lit. Et stop, non-dit, motus, bouche cousue, et évidemment, j'étais petite fille, vraiment toute petite. Mais c'est inscrit en moi. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne guérit jamais de ça. Je pense qu'on peut effectivement s'en sortir, c'est-à-dire trouver, faire un travail sur soi, mais on ne guérit pas. Vous parliez du corps. Moi, je peux dire que mon corps a des traces aussi et qu'on en parlera sûrement, mais qu'on ne guérit pas de ce type de traumatisme. le viol de mère à fille, c'est tabou. Ce n'est jamais dit, jamais exprimé. La mère, c'est une madone. La mère, elle est censée, et vous le disiez, apporter la protection, l'amour. Je n'ai jamais ressenti d'amour de la part de ma mère. la seule fois où j'ai ressenti, ou les deux ou trois fois où j'ai ressenti de l'amour, c'était même de l'amour, enfin, ce n'était pas de l'amour, c'était un geste, deux gestes, c'était quand même passer la main dans les cheveux. C'était exceptionnel et donc je me disais, oh mon Dieu, comme ça fait du bien. Est-ce que, et vous, permettez-moi de vous poser cette question, est-ce que c'est insupportable, évidemment, évidemment, les attouchements, mais tout autant la trahison, finalement, de cette mère qui est censée vous aimer plus que tout, qui vous apporte normalement la première chose qu'un enfant reçoit, à savoir l'amour de sa mère. Est-ce que, parce que quand vous m'en parlez, vous me dites, elle ne m'a jamais, très vite, vous dites, au-delà des attouchements, en fait, elle ne m'a jamais aimée et c'est aussi ça qui est difficile que le traumatisme du viol. Oui, d'ailleurs, dans mon livre, c'est jamais écrit, maman, c'est pas écrit, ma mère, j'ai pas eu de mère, moi. Donc en fait, je n'ai pas eu de mère, je suis née orpheline. Je suis née orpheline de mère parce que j'ai toujours pensé que je n'ai jamais reçu l'amour de ma mère. Elle ressemblait à quoi, votre famille ? Vous étiez issue de quel milieu ? Aristocrate. Donc c'était une famille arménienne, aristocrate. Oui. arménienne de Russie, aristocrate, surtout du côté de ma mère. Ma mère était princesse. Ma mère avait une double personnalité, vous en parliez. Donc elle apparaissait comme quelqu'un de tout à fait gracieux, intelligente. En plus, elle était intelligente, très intelligente, cultivée, rudite même. Elle parlait plusieurs langues, mon père tout autant. Vous étiez ouvert sur le monde, vous recevez à la maison ? Il y avait des grandes réceptions, il y avait des artistes, des intellectuels qui... On n'était pas dans la séquestration comme Elisabeth ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Sauf que, justement, vous parliez de ça, ces réceptions, je m'éclipsais, moi. Et j'ai compris qu'en psychanalyse, pourquoi je m'éclipsais de cette fête, de ces tables où ça chantait, où ça... Je partais, pardon, je vais vous faire un beau lapsus. Je partais en catimini et je restais dans le couloir toute seule, mélancolique, dans un état de mélancolie. Je me souviens de ces moments-là. Et c'était des moments assez répétitifs, effectivement. Et je pense que même si je ne comprenais pas les conséquences encore, il y avait quelque chose qui s'était refermé. J'avais un monde qui n'était pas... qui était le mien, qui n'était pas celui des autres. Enfin, vous allez dire forcément, chacun. mais je sentais qu'il y avait quelque chose... Qui n'allait pas. Non. Et qui était déjà traumatisée. Vous n'en avez parlé à personne de ce qu'elle vous faisait subir ? Si, j'en ai parlé à ma soeur, mais tardivement. Et puis, alors, j'en ai parlé à ma soeur, oui, à mes 18 ans. Mais parce que ça a duré combien de temps ? Alors, les viols ont duré, je pense, trois ans, à peu près, parce que j'ai quand même une mémoire de petite fille, donc le temps, c'est assez abstrait. Donc, je pense à peu près jusqu'à la maternelle. Ça s'est effacé, puis ça a disparu. Enfin, je pense qu'elle sentait que je me rendais compte des choses et donc, elle a arrêté. Tout à l'heure, Elisabeth nous parlait de ses parents en disant que c'était des monstres, c'est tout son père. Vous aussi, vous regardez votre maman comme un monstre ? Alors, déjà, moi, je ne pardonne pas. Bon. Monstres, non. Moi, je ne dis pas bon, je dis, oui, pathologie, malade, malade, folle. D'ailleurs, mon psychanalyste, ce que j'ai vu plus tard, et je ne pense pas que beaucoup de psychanalystes disent ça, alors, je ne sais pas si on dit passion pour le psychanalyste, peut-être pas. Elle dit, elle est folle. Elle est folle, votre mère. Voilà, elle était folle. La maltraitance qui a suivi. Parce qu'elle vous avait subi des coups également. Alors, elle avait un rituel qui était très régulier. Elle faisait la vaisselle, à la main, parce qu'elle n'avait pas de la vaisselle. Elle avait des grandes caoutchouc. Elle faisait sa petite vaisselle. Nous, petite fille, ma soeur et moi, on devait avoir, elle est 6 ans, 7 ans, dans ces goûts-là. Elle nous disait, allez vous déshabiller. Pendant qu'elle faisait la vaisselle. Allez vous déshabiller, j'arrive. elle retirerait ses beaux grands de caoutchouc. Elle venait, elle allait dans le cosy, chercher son martinet que ma tante lui avait refilé au cas où on fasse des bêtises. Mais on n'avait rien fait de mal. C'était complètement, c'était juste pour jouir qu'elle nous faisait ça. Et donc, elle nous tapait un coup de martinet sur nos petites fesses toutes nues et elle rangeait son martinet et mon frère était spectateur. Mon frère qui a 3 ans de plus que moi était spectateur. C'était les 2 petites filles qui traguaient. Et je savais qu'elle jouissait. Je savais déjà à cet âge-là qu'elle jouissait. Et je ne m'explique pas, je me dis, mais comment ? J'étais sadique moi aussi. Alors pour le comprendre, je me suis culpabilisée de savoir qu'elle jouissait déjà. Non, non, je pense que l'enfant est dans une pression très fine de ce qui se passe. Que ce n'est pas normal. C'est toujours incroyable. En tout cas, ce que vous pointez, c'est que cette maltraitance et ces incestes ont lieu dans tous les milieux sociaux professionnels. Exactement. Et que ça n'est pas réservé à des milieux soi-disant pauvres ou peu éduqués. Que c'est vraiment lié à la perversion des parents. Et puis, il y a cette glissade hors du monde social. Là aussi, quand vous décrivez vous, enfants dans le couloir quittant cette façade étincelante qui n'est qu'une imposture, qui n'est qu'un mensonge de façade, ça montre à quel point les enfants que vous avez été sont d'une acuité et d'une intelligence dans la compréhension de ce qui se passe qui vous a sauvés. Qui vous a sauvés. Oui. Il voyait les choses, votre père ? Il voyait ce qui se passait ? Il comprenait ? Il fermait les yeux ? Non, non. Ils étaient très amoureux. Ils avaient des enfants d'écart. C'était mon père le plus âgé. Ils étaient très amoureux, mais quand je dis fusionnels. Et mon père, j'ai l'image de mon père qui revenait du travail. On habitait Porte-Saint-Clou et il travaillait à Pantin, donc ça faisait quand même un bon trajet. Il était ingénieur. Il revenait le soir vers 20h30, 21h avec un bouquet de fleurs qui jetait sur le lit conjugal. C'était dans un double living. Donc on voyait, nous, puisque les lits des enfants étaient dans l'autre partie du double living, il n'y avait pas de porte. C'était comme ça. Et donc, je n'ai pas de souvenirs de disputes entre... Non, non. Ma mère était une femme enfant, entre guillemets. Elle s'est mariée en noir. Elle s'est mariée en noir parce qu'elle a perdu son père qui était colonel dans l'armée du Sars, Nicolas II. À ce moment-là, elle a épousé son mari. Qui est mort assez jeune. Vous étiez jeune. Elle était mort quand j'avais 9 ans. J'avais 19 ans d'écart. Il est mort à 64 ans. Et comme elle était très amoureuse, ça a dû être un cataclysme. Ça a été une déchéance totale de ma mère. Une déchéance et on parlait de possessivité de la mère. Elle s'est là montrée peut-être monstrueuse, oui. Avec ma sœur et moi, elle nous empêchait d'aller à l'école. Il fallait qu'on veille tard le soir pendant qu'elle mettait du vernis sur ses longs ongles. Elle se gorgeait de médicaments, d'anxiolithiques, enfin tout ce qui finit en hique, de psychotiques, de neuroleptiques. j'ai dû écrire une poésie il y a longtemps là-dessus parce que ça ne me faisait rien. Donc elle était tout le temps défoncée, clairement. Et elle nous empêchait d'aller à l'école. Donc moi, je poussais quand même ma sœur pour aller à l'école et moi, je restais avec ma mère et voilà. Et j'ai même arrêté mes études pour aider ma mère financièrement après. Enfin, rien n'y a fait de toute façon puisque elle était devenue un déchet. Vous l'aimiez ? Non. On se dit qu'on doit aimer ses parents. Moi, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Je suis restée là-dessus. Ma mère, à 16 ans, elle m'a dit à la fête des mères tu m'offres un cadeau pour la fête des mères. Je lui ai répondu clairement tu n'es pas ma mère. Je ne l'aimais pas. J'avais pitié. Mais je ne l'aimais pas, non, non. Vous l'aimiez pas ? Non, avec le recul et puis moi, je ne pardonnerais pas. Je n'ai rien à pardonner et puis je n'ai rien à voir avec la religion donc je ne pardonnerai pas. C'est ainsi. Et elle a détruit ses trois enfants d'une manière ou d'une autre. Une fois, on était ensemble chez le psychiatre pour elle parce qu'elle faisait les crises d'épilepsie quand elle était jeune. Elle s'est cassée toutes les dents quand elle était 16 ans. Enfin bref, il lui est arrivé quand même pas mal de mal. Il aurait eu tuberculé. Vous avez eu plein de trucs. Ma mère. Mais quand on est allé voir ce psychiatre, je me souviens, c'est un immeuble magnifique à Passy à la muette là. Et je l'attendais dans la salle d'attente quand elle est sortie du cabinet. Et ça, c'est dur. Elle a dit, mais tu sais, il a voulu me faire parler mais je n'ai rien dit. Et ça, j'ai pris ça. Là, j'ai des frissons rien que d'en parler parce que j'étais gamine. je devais avoir 10 ans. 11, mais maximum. Et je n'allais pas à l'école. Je devais être à l'école à ce moment-là. Et quand elle a dit ça, j'étais effondrée parce que c'était sous-entendu que de toute façon, elle ne dirait pas qu'elle va mal. Elle prenait ses cachettes pour prendre des cachettes, des fonçettes, des fonçettes, des fonçettes. Et de plus en plus. Et en plus, mon oncle, c'est-à-dire son beau-frère, était médecin. C'était facile d'avoir accès aux médicaments. Voilà. Vous avez tout compris. À quel âge vous allez pouvoir partir et échapper à cet enfer ? Vous aussi, comme Elisabeth, vous allez trouver n'importe quel moyen pour vous en aller ? Je me sauve. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis tombée enceinte très rapidement à 13 ans. Vous le vouliez comme Elisabeth ? C'était pour aimer cet enfant ? Non, non, non. C'était un accident. Non, je m'amusais, je flirtais. Pour moi, c'était un petit ami. J'étais amoureuse. Mais j'étais amoureuse, mais je ne voulais pas d'enfant. Mais il n'y avait pas la pilule. Je suis née en 57. Enfin, voilà. Il n'y avait pas la pilule. Et je suis tombée enceinte. Et je suis tombée enceinte. Je crois que je suis une femme très féconde parce que j'ai 4 enfants, dont un que j'ai perdu. Le premier. Celui-là ? Celui que vous avez vu quand vous avez 13 ans. Oui. Oui. Je suis passée par la pension du Plesset-Robinson. La pension de femme enceinte parce que j'avais commis, évidemment, des actes délictueux. Pourquoi, évidemment ? Évidemment, parce que c'est forcément les conséquences des traumatismes vécus. C'est-à-dire que j'ai eu une descente aux enfers terrible. Terrible, terrible. Entre toxicomanie, héroïne. Après, ça, c'était un peu plus tard. Alors, je vais peut-être trop vite. Non, non. Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'il y a un moment, pardon de ce terme un peu grossier, mais vous avez payé l'addition. Et l'addition a fait que vous êtes partie dans toutes les directions. En effet, la délinquance, la drogue, l'autodestruction. La plus... Avec personne pour vous tendre la main. Et puis, pardon, mais il n'y a jamais une assistante sociale aussi qui est venue juste pour... Non, mais ne serait-ce que pour... Si vous me dites que je ne pouvais plus aller à l'école, il n'y a personne qui s'est inquiété pour votre sort, Catherine ? Alors, l'assistante sociale, elle est venue parce que ma mère, dès qu'elle a perdu son mari, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle avait besoin de fric, il fallait de l'argent, son statut était descendu, il n'y avait plus de femmes de ménage, plus de bonnes. Oui, la déchéance que vous me disiez, c'était devenue un déchéance. Voilà. Et donc, l'assistante sociale est venue pour des raisons totalement pécuniaires, pour aider ma mère. Et j'avais menacé ma mère avant de révéler ce qu'elle m'avait fait subir à cette assistante sociale. dont je me souviens très bien du nom, donc j'ai une mémoire infaillible. Et quand je me suis retrouvée en face de cette femme, qui faisait un peu vieille fille, un peu grenouille de bénitier, si je puis dire, m'exprimer ainsi, je n'ai pas pu. Alors, je n'ai pas pu parce qu'elle, elle semblait fermée, mais je n'ai pas pu aussi parce que je ne voulais pas punir ma mère. Ce n'était pas mon rôle, peut-être. Je n'ai pas pu parler, je n'ai pas pu le dire, puis j'étais trop jeune. Je n'avais pas la voix encore. Je n'avais pas la parole, je n'avais pas les mots. Donc, même elle n'a pas pu vous tendre la main ? Non, non. Et donc, c'est vous qui allez vous sauver, cet enfant vous allez perdre et après, tout, jusqu'à vous mener en prison ? Alors, après, descendre aux enfers, ça signifie héroïne. Héroïne pendant 8 ans. Au début, on sniffe, après on shoot, c'est-à-dire au début, le nez, après la seringue. Les tentatives de suicide, se jeter sous les voitures, à la place de la porte de Saint-Cloud, justement, où j'habitais. Qui est juste à côté d'ici. Oui, je sais. Et c'était un bon signe pour moi que de venir prendre la parole pour les victimes silencieuses que sont les enfants qui ont subi l'inceste maternel. À quel moment vous allez avoir, je donne la parole à Marie, mais le sursaut, je pose la même question qu'à Elisabeth, votre sursaut, vous, il est arrivé quand ? Votre rebond ? Je ne sais pas si c'est un sursaut, un déclic, je joue peut-être sur les mots. C'était le shoot de trop. C'est-à-dire que, comme d'habitude, je me fais un shoot d'héroïne et je ne sens rien, je ne sens rien. Il n'y a pas d'effet. À force d'en prendre, vous savez, les effets diminus, bien entendu, il y a une accoutumance. Et donc, j'en refais un autre. Et je me dis, tout de suite après, donc je risque l'overdose. Et je me dis, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, si je ne meurs pas, si je ne fais pas d'OD, d'overdose, demain, je vais chez Très d'Union à Boulogne, je téléphone et je prends rendez-vous avec un psy, puisque c'était une association, enfin, oui, une association, pour aider les toxicomanes et voir les alcooliques, mais surtout les héroïnomales, les toxicomanes. À l'époque, maintenant, c'est toutes les addictions. Je crois que ça existe toujours, Très d'Union, et s'occupe de toutes les addictions. Donc, ça passe ou ça casse. C'est passé. Donc, le lendemain, je stoppe tout. Je stoppe tout, je téléphone, j'ai rendez-vous avec un psy, puis après, avec un deuxième, en fait, ils testent votre motivation. Donc, un troisième, c'est dur, c'est très dur, je bois beaucoup de bière, donc je dérive un peu vers l'alcool. Et là, vous avez pu sortir la tête de l'eau. Et là, j'arrive en post-cure après un sevrage physique, et là, en post-cure, effectivement, avec l'aide des psychanalystes, et notamment du psychanalyste qui me suivra pendant 30 ans, comme vous dites, je sors la tête de l'eau. Je peux vous poser une question qui est compliquée à poser. Depuis tout à l'heure, pardon, Marie, je vais vous donner la parole, mais vous me dites, moi, j'ai connu que ça, c'était ma normalité, je ne savais pas ce qui se faisait à l'extérieur, donc peut-être que c'était comme ça que les parents étaient. Est-ce que, quand vous êtes devenue maman vous-même, la question de reproduire ces actes s'est posée ? La question ne s'est pas posée en ce qui me concerne, c'est-à-dire que quand je me suis retrouvée avec ma fille, le deuxième enfant que j'ai eu, ma fille, qui n'est pas loin, qui est là et qu'on va faire des sons, entre mes bras, la pulsion est passée dans ma tête. Je n'ai pas eu les gestes, je n'ai pas fait, je n'ai pas commis de passage à l'acte, mais il y a eu une phrase qui a traversé mon front, ma tête à l'intérieur et qui a dit, c'est pas toi ça, c'est pas toi ça. C'est ma mère, c'est pas moi. Et là, j'ai compris. Et là, vous parlez de perception et il ne s'est rien passé. Je n'ai jamais commis le moindre acte sur ma fille à acte sexuel ou à touchement ou je ne sais quoi. Bien sûr. Pardon de cette question qui était peut-être déplacée. Mais non, elle est importante. Pas du tout parce que c'est aussi ce qui fait la répétition. C'est la répétition. Génération après génération. On dit que des enfants battus peut-être... Mais encore une fois, il y a deux camps. Il y a ceux qui s'en tiennent à distance et qui se mettent au service des autres pour qu'ils ne subissent pas ça et puis il y a ceux qui n'ont connu que ça et pour qui c'est l'ordre du monde et qui donc, par identification, vont malheureusement reproduire ces gestes puisqu'ils sont dans un chaos symbolique. On va donner la parole à celle qui représente un petit peu vos enfants. Aujourd'hui, c'est votre fille, Christelle, qui est avec nous et qui va venir nous rejoindre. Je crois qu'elle a très envie de finir la rencontre. La beauté. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez votre maman raconter cette histoire et de quelle manière également vous l'avez poussée à prendre, à découvrir ce que c'était vraiment une maman parce que c'est à travers vous qu'elle a découvert ce que c'était vraiment être maman ? Ça, moi, je ne peux pas le mesurer. En fait, moi, j'ai été élevée par ma grand-mère paternelle. Important de le souligner, je pense. Oui. Donc, en fait, c'est vrai que je n'ai pas eu... Pourquoi vous avez été élevée par votre grand-mère paternelle ? Je prends la parole ? Oui, comme tu veux. Bon, alors, je prends la parole. Je travaillais le soir. J'étais encore avec le père de ma fille. Je travaillais le soir dans un restaurant. Je terminais tard. Mon travail vers minuit, le temps de rentrée, c'était rue du Fougourg-Saint-Honoré. Enfin, bon, ça faisait un bon bout de chemin. Et le père de ma fille, il n'avait pas trop envie de s'occuper de sa fille le soir. Et donc, il me l'avait déjà proposé à plusieurs reprises. Oh, ben, on pourrait mettre Christelle... Chez maman. Chez ma mère. Et je dis non. Et je m'étais opposée, opposée. Et un soir, je rentre, le lit de Christelle est vide. Je hurle, je pleure, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai laissé les choses faire. Parce que justement, j'ai eu peur de faire mal, de mal faire. J'ai eu peur de reproduire même de la maltraitance. J'en savais... Si vous voulez, quand on est dans la douleur, dans la souffrance, on n'a pas envie de communiquer à ses enfants ça. Et je crois que même si j'avais que 17 ans ou 18, enfin bon, j'ai eu Christelle à 17 ans, je sentais que j'étais salie ou sale, tachée, abîmée. Et donc, j'ai dit Christelle, c'est une fleur qui s'épanouira, même si c'est sans moi. Mais sans moi, mais je restais toujours à côté quand même. Il y avait beaucoup d'amour dans cette décision. Il y avait beaucoup de lucidité. Oui. Et beaucoup d'amour aussi. Merci. Quand est-ce que vous avez appris cette histoire ? Tout ce qu'elle vient de nous raconter, à quel moment votre maman vous la racontait ? Alors en fait, moi j'ai, durant toute mon enfance, mon adolescence, j'ai connu ma maman avec les conséquences. Donc la drogue, le fait de s'en sortir, la post-cure. Quand elle est rentrée en post-cure, j'avais 12 ans. Quand elle a commencé vraiment à s'en sentir véritablement, je devais avoir 15-16 ans, 14-15-16, enfin 16 années-là. Toute l'enfance, je voyais ma maman, tous les dimanches, je me souviens, c'était le jour attribué à mon père le samedi. Donc en fait, je savais qu'elle était toxicomane, j'ai été informée de la phase de prison aussi à un moment. Enfin donc je savais que j'avais une maman qui n'était vraiment pas comme les autres. Mais par contre, moi j'en ai jamais, en tout cas, ressenti, je pense, un impact énorme. J'étais vraiment, enfin en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Mais pour moi, j'étais protégée. J'étais avec ma grand-mère, je dis toujours que c'était mon socle et mon bouclier. Très aimante. Voilà. Elle était très protectrice, très aimante. J'étais un peu... Ce qui me rassurait. Oui, donc en fait, la chose, je crois, la plus importante dont j'ai bénéficié, peut-être par amour ou par intelligence ou par tout ça de ma mère dans l'enfance, c'est son... J'en ai souffert parfois, sa très grande franchise. Ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a jamais... Ben, grâce à elle, elle m'a appris complètement la tolérance. Elle m'a toujours expliqué. Elle m'a pas dit qu'elle avait une migraine. Elle m'a toujours dit qu'elle était droguée. Elle m'a toujours dit qu'elle... Son combat, qu'elle voulait s'en sortir, que les gens... Elle vous a rien caché, en fait. Comment ? Elle vous a rien caché, en fait. Elle m'a rien caché. En m'expliquant, en fait. Et je pense que les enfants prennent les choses comme on leur explique. Et il y avait tellement de sincérité dans tout ce qu'elle m'expliquait que je n'ai pas jugé, que je me disais vraiment c'est son combat. Et elle me disait c'est vraiment des gens malades qui veulent s'en sortir. C'est ensuite que j'ai connu la cause. C'est pour ça que je parlais des conséquences, en fait. Moi, je vivais avec ces conséquences et cette explication. Mais en fait, la cause, véritablement, enfin, l'inceste maternel, je crois que ça doit faire qu'une dizaine d'années, en fait. Comment on accueille ça quand on est soi-même Vous êtes maman ? Oui. Comment on accueille ça quand on est soi-même ? Maman, fille ? Comment on supporte ça aussi ? Mal. Ça va ? Non. Tu me disais oh là là, j'aime pas entendre parler de ça. Au contraire, avec moi, mes enfants, je suis une vraie louvre. Je suis très... Oui. S'il y en a un qui tousse la nuit, je suis déjà debout en train de regarder si tout va bien. Donc, je suis très, très louvre. Protectrice. Oui, mais protectrice, bienveillante. je mesure qu'il leur faut la liberté, qu'il ne faut pas trop les... Voilà, j'en ai conscience. Je travaille beaucoup sur moi. Mais du coup, j'ai pas du tout... Par exemple, les appréhensions ou des choses... Et mal, en fait, le ressenti difficile, c'est quelque chose d'assez viscéral qui me transperce, qu'on puisse faire du mal à un enfant, comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à regarder une émission ou un film qui parle de ça. Bien sûr. Donc, que ma mère m'en parle, c'est assez douloureux. Et en même temps, ça donne une explication assez déviante à elle. Donc, quelque part, la boucle est bouclée. Ça fait du bien de savoir qu'elle n'était pas comme ça, qu'elle n'avait pas tombé dans la drogue, entre guillemets, gratuitement, mais qu'il y avait une raison. J'imagine que pour vous aussi, cette cohérence-là du traumatisme qui a amené des failles, ça aide, finalement, pour construire son histoire. Exactement. Mais en fait, là, c'était... J'avais l'explication. Par contre, pendant l'enfance, j'étais pleinement consciente, peut-être parce qu'elle me l'avait expliqué, mais que si elle en était là, c'est parce qu'elle avait vécu des choses très difficiles. Et plusieurs viols, ensuite. Voilà. J'ai été une proie, une vraie proie pour les prédateurs. Moi, je ne peux pas ne pas être étonnée parce qu'en même temps, vous êtes devenue avocate. Oui. Et je trouve que c'est un métier qui, symboliquement, a du sens par rapport à l'histoire de votre mère. Et défendre. Défendre. Quel genre de grand-mère elle est, Catherine ? Bah... J'ai deux fils qui ont 24 ans, alors je sors des couches moi-même. Je les adore, ils sont magnifiques. Même, je ne les donne pas à garder, de toute façon. Quel genre de grand-mère ? Elle est, Catherine ? Je posais la question à votre fille et puis je l'arrivais au bout d'un moment. Pardon, excusez-moi, je prends trop la parole. Non, c'est vrai, mais comme... C'était pas une maman classique et ça l'était jamais, ça le saura jamais. Et au niveau... Grand-mère aussi. Grand-mère, c'est pareil, c'est pas une grand-mère qui va pas jouer aux petits-chevaux, ni aux cartes, ni faire des gâteaux, ni... En revanche... Pardon ? Elle a quelque chose que vraiment peu de gens ont, c'est qu'elle a une transmission envers les enfants qui est extraordinaire. Elle est... Mais justement, j'ai un fils, mon fils aîné, par exemple, j'en ai deux, mon fils aîné est plutôt un enfant qui est réservé, observateur, sensible, et je pense qu'avec son franc-parler, avec le fait qu'elle dise trois gros mots quand elle parle, il la regarde comme ça, ça l'amuse, enfin, il voit cette spontanéité, voilà, cette vérité, cette spontanéité et par exemple, voilà, un événement important, il y a... Il doit y avoir deux, trois semaines, il m'a posé des questions en me disant maman, c'est quoi la cocaïne ? Et je lui dis, mais écoute, il a 11 ans. Parles-en à mamie. Parles-en à ta grand-mère. Pardon, je peux permettre ce trait d'humour. C'est exactement ça. Je lui dis, alors, s'il y a une personne qui peut t'en parler... J'ai connu toutes les drogues. C'est ta grand-mère. Et en fait, de la même façon qu'elle m'en avait parlé quand moi, j'étais ado ou jeune adulte, je sais qu'elle en parle d'une façon extraordinaire. Alors là, elle n'en a pas parlé, mais quand elle... Alors, en tant que parent, moi, je vais avoir un discours, c'est terrible, il ne faut pas jamais toucher ça, surtout pas, ne te fais pas avoir, je vais avoir quelque chose de très moralisateur, enfin, naturellement, par protection, pour mettre des warnings. Elle, en fait, quand elle en parle, elle le fait extrêmement bien. Et je crois que je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler mieux qu'elle. C'est que d'abord, elle va dire qu'elle kiffe. C'est énorme. C'est fabuleux. On est au paradis. Et puis, ça redescend. Alors, hop, on en reprend et hop, on replane. On a mal nulle part. On est dans un bonheur suprême. Et puis après, elle va commencer à parler du manque et de la dépendance et du piège et du fait que tous ses amis de l'époque sont tous décédés et qu'elle est vraiment la survivante du truc. Et elle va expliquer ça. Elle ne va pas dire à un enfant ou à un jeune que c'est terrible, n'y touche pas. Elle va d'abord commencer par lui donner tous les trucs qui étaient fabuleux. Pourquoi ? On est attiré. Pourquoi ? Et après, elle va expliquer. Et je pense que, voilà, elle a un discours. Déjà, en fait, n'importe quel jeune, quand il entend ça, il commence par rire, par sourire, etc. Et du coup, elle les saisit dans le discours. Vous êtes fière de votre maman ? J'ai l'impression que vous l'êtes quand vous en parlez. Oui, bien sûr. Je suis très fière de la force qu'elle a, du combat. Je mesure complètement parce que là, justement, elle m'en parlait et j'étais à 12 ans, 14 ans, 20 ans, 30 ans. J'ai eu le temps de prendre conscience, de voir, de comprendre et j'ai vu tout son combat qui a été... Vous lui dites souvent ? Peut-être pas souvent, mais je lui ai déjà dit. Je vais le redire plus souvent, alors. Je vais essayer de travailler. Tu me l'as déjà dit, elle me dit... Tu radotes. Nous aussi, on a une petite surprise pour vous, Catherine, d'un homme qui vous aime très, 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 très fort. Votre mari ? Tu n'as pas dit de bêtise, vous êtes mariée ? Oui. Ben oui, avec lui. Avec lui, regardez. Non. Bonjour, Catherine. Et oui, c'est moi. Je tenais à te faire parvenir ce petit message pour te dire que je suis vraiment très, très fier de ton parcours. Et tu sais que ce qui m'a séduit chez toi, c'est ta force. et je trouve que tu n'en démarres pas, tu t'accroches toujours. Et franchement, je suis très, très fier d'être avec toi. Je t'aime très fort et continue. Continue. Garde la force que tu as en toi et aide qui pourra aider. Et quelque part, je suis très heureuse que les premières larmes, presque, qui ont été versées par vous, Catherine, soient les larmes de joie et de bonheur. Oui. Et de complicité avec ce temps. Et de complicité. Oui. Merci vraiment beaucoup d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau nous raconter cette vie si difficile que vous avez toutes les deux menée. Et voilà ce livre qui vous permettra d'en savoir plus. Toutes deux noirs vécus violés par sa mère, Catherine. C'est vous qui l'avez signé. Violés par sa mère, c'est le début, mais en fait, je parle surtout des conséquences. De l'intérêt. Et on n'a pas parlé, mais de la psychanalyse qui m'a aidée, un psychanalyse notamment, brillant, qui m'a aidée à m'en sortir et à pouvoir maintenant parler. Vous l'avez évoqué. Voilà. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas de pardon possible et que ce n'est pas la question du pardon, mais du sens qu'on peut donner à ce qui nous est arrivé. C'est ça. Exactement. Je me permets de rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'on a cette descente aux enfers. Moi, je n'en ai pas parlé parce que, en fait, j'ai la chance aussi d'être très bien suivie. On a des outils. On nous ouvre une boîte à outils vide et j'ai notamment, on peut citer des noms ou pas, je ne sais pas, mais j'ai des professionnels qui me suivent depuis 30 ans et qui m'ont évité des chances. Moi, mes plus grandes addictions, je suis geek, j'étais acheteuse compulsive puisque j'étais agoraphobe après la séquestration et on reste enfermé. Et donc, je prenais les outils qui étaient à ma portée. Donc, j'étais geek et autre. Et encore heureux qu'ils étaient là pour me porter les pistes, l'art-thérapie, tous ces ateliers magnifiques de reconstruction. C'est pour ça qu'on a consacré cette semaine justement à nos experts qui sont aussi des outils que l'on met à votre disposition. à la maison puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui n'osent pas aller voir des psys, des addictologues, des experts. Il faut y aller. Ça, c'est un créé du cœur. Oui, oui, complètement. Il faut y aller. Et merci de leur avoir certainement donné du courage et d'avoir envoyé ce message. Merci beaucoup. Et on n'est pas folles. Surtout, on n'est pas folles. Non, non, non. Parce qu'on essaye pendant des années de nous taronner du fait qu'on est folles et on n'est pas folles et on le sait. C'est sûr. Et je voulais rappeler le numéro national Allo Enfance en danger. C'est le 119. N'hésitez pas à le composer. Il est gratuit. Il est disponible. Quand vous voulez, 7 jours sur 7, 24h sur 24. C'est important de parler. Parler, c'est avancer. Parler, c'est guérir. Parler, c'est se tendre la main. J'espère que c'est ce qu'on fait tous les jours à 14h sur France 2. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous. 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 Vous aussi comme nos invités, venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous aimeriez venir sur notre plateau pour faire une déclaration ou une révélation à un proche, lui dire merci ou lui présenter des excuses. Vous n'arrivez pas à lui déclarer votre flamme et vous aimeriez profiter de l'émission pour enfin vous lancer. Pour une autre émission, après un conflit de famille, vous avez enterré la hache de guerre et vous serez de nouveau réunis pour les fêtes de fin d'année. Si vous êtes concernés, laissez nouveau coordonner au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada